Avec la flambée des prix dans l'immobilier, vous avez certainement entendu des jeunes dire cette phrase. On ne pourra jamais se payer une maison, c'est beaucoup trop cher, c'est au-delà de nos moyens. On ne pourra pas accumuler une mise de fonds assez importante pour s'offrir une première propriété. Il est arrivé dans le portrait il y a un an. Le gouvernement fédéral a annoncé le CELIAP. C'était en avril 2023. Un an plus tard, on en est où? On en parle avec Antoine Chaume-Legault, qui est planificateur financier et conseiller en gestion de patrimoine. Bonjour. Bon matin. Commençons par le début, parce que le mot commence à circuler un peu plus, mais le CELIAP, il y a peut-être bien des gens qui ne se rappellent pas exactement c'est quoi le CELIAP. Oui, donc essentiellement le CELIAP est un outil qui permet à des jeunes et des moins jeunes qui ne sont pas encore propriétaires à pouvoir mettre de l'argent de côté à raison de 8 000 $. De par année jusqu'à concurrence de 40 000 $, donc une période de 5 ans totale de cotisation possiblement maximale. Par contre, il y a quand même quelques règles qu'il faut savoir. Premièrement, du moment qu'on ouvre le CELIAP, le CELIAP a une durée de vie de 15 ans. Donc, quelqu'un qui ne serait absolument pas prêt à acheter une propriété et qui n'a pas non plus les moyens. Donc, par exemple, un jeune étudiant qui s'en va en médecine pour de nombreuses années, probablement que ce n'est pas la meilleure chose d'ouvrir son CELIAP. Par contre, un élément qui est vraiment important, pour des gens qui sont en prévision d'acheter une propriété, ton droit de cotisation au CELIAP ne s'accumule qu'uniquement au moment de l'ouverture. Donc, ça, c'est un élément qui est vraiment primordial. Et donc, si vous êtes des parents de jeunes qui approchent la vingtaine, ça peut être une bonne chose de leur dire, écoutez, si vous prévoyez acheter dans les 10, 12, 15 prochaines années, c'est important de l'ouvrir maintenant pour accumuler son droit cumulatif total de 40 000 $. Et pour des parents, ça peut être une bonne idée. On entend souvent des parents dire, moi, je n'attendrai pas à ma mort pour qu'ils aient mon héritage, je vais essayer de mon vivant de leur contribuer à quelque chose. Ça peut être une bonne façon pour des parents, tout en profitant évidemment de la diminution d'impôt qui va avec, de contribuer justement à ce que son enfant puisse accéder à la propriété. Exactement. Et puis, il y a un élément qui est très important de savoir, c'est que le CELIAP offre le même avantage fiscal un peu comme le REER. Donc, par exemple, un enfant qui cotiserait alors que son revenu est autour, disons, de 50 000 $, il aurait droit à une déduction fiscale de l'ordre d'à peu près 30-35 % en fonction de ce revenu-là. Ce qui veut dire que c'est un peu les avantages du CELI, où est-ce que l'argent va fructifier à l'abri de l'impôt à travers le temps. Et puis, de l'autre côté, on a les avantages également du REER. Petite mise en garde, si finalement, ou petit point d'information, si finalement le jeune finit par ne pas acheter une propriété, on va pouvoir éventuellement transférer l'argent du CELIAP vers le REER. Donc, ça, c'est un élément qui est quand même avantageux à savoir. Donc, pour les gens qui ne sont pas prêts, mais qui ont quand même des revenus qui sont conséquents, le CELIAP est un abri fiscal qui est très intéressant. Bon. On l'a dit, là, ça fait un an. Est-ce qu'il est assez bien utilisé, assez connu et utilisé, justement, de façon efficace par les gens? J'ai fouillé un peu pour trouver des statistiques. Puis, en fait, le nombre de CELIAP qui ont été ouverts, selon ce que j'ai trouvé, est de 300 000 à travers le Canada. Donc, on parle de même pas 0,1 % des gens. Quand on regarde le nombre de jeunes qui ne sont pas encore propriétaires et qui ont au-dessus de 18 ans, clairement que le taux de pénétration ou le taux d'ouverture est très faible. Par contre, comme je vous mentionnais, pour moindre manque que la personne ait un peu allumé et a le désir de devenir propriétaire dans les 10 prochaines années, nous, systématiquement, on l'ouvre pour les jeunes de nos clients. Et puis, c'est un service, en fait, en tant que planificateur financier, en tant que conseiller dans une institution financière. C'est vraiment un service rendu parce que les droits de cotisation ne s'accumulent pas autrement. Donc, quelqu'un qui voudrait acheter l'année prochaine et puis que son conseiller ne lui a pas ouvert son CELIAP en 2023, bien, cette personne-là, en fait, vient de perdre, en quelque sorte, un droit de cotisation de 8 000 $. Ce qui vient impacter, nécessairement, ça peut valoir 2 à 4 000 $, ce montant-là. Et est-ce que ça peut se combiner à ce qu'on appelle le RAP, le Régime d'accès à la propriété? Oui. Initialement, la première mouture ne permettait pas la combinaison entre le CELIAP et le RAP. Par contre, ils ont revu leurs règles et puis ça permet, en fait, à un individu de pouvoir accumuler jusqu'à concurrence de 40 000 $ plus la croissance dans son CELIAP et d'accumuler dans son REER un montant jusqu'à concurrence de 35 000 $ qu'il pourra retirer. Donc, ça fait un beau 75 000 $ facile à mettre comme mise de fonds, ça commence plutôt bien. Exact. Fois 2, idéalement, quand on achète pour s'enlever de la pression financière. Donc, ça commence à faire des sommes qui sont conséquentes, effectivement. Effectivement. Donc, il gagne à être reconnu, le CELIAP, mais d'après ce que vous nous avez dit, il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce véhicule qui est extrêmement efficace dans le marché immobilier qu'on connaît présentement. C'est évident. Et puis, nous, on recommande haut et fort d'en parler aux gens. Puis, effectivement, de passer la bonne nouvelle. C'est un super bel échappatoire. Exactement. Répandons la bonne nouvelle. Antoine Chaume-Legault, merci beaucoup de nous en avoir parlé ce matin. Merci beaucoup. Bonne journée.